Précédemment dans Pocket Chul Je m'appelle Didi Je vis dans un monde qui ressemble beaucoup pour votre Un monde aussi réel que le vôtre Il y a quelques mois J'ai posté 6 podcasts dans votre monde Je suis en toi du futur Retourne à Bourg Palette Et choisis entre Bulbizarre, Salamèche et Carapuce Tu ne dois plus faire de vidéos Je veux faire un podcast ici ? Sinon vous allez au festival directeur de l'eau ? Elle n'était pas au courant, Victor il s'est échappé Il ne faut surtout pas y aller Tu le Bonjour Je suis ici pour vous parler du tabac Amsterdamer Si vous ne connaissez pas, c'est un tabac aromatisé au caramel Comme vous pouvez le Ouais, enfin bref Certains disent que c'est un tabac sans la pâte à moitié Chose que je ne comprends pas Qu'est-ce que je fais là ? Non, attends, attends, je tourne un podcast Non, mais en plus, c'est ma caméra ? Non, mais c'est bon Mais non, mais tes podcasts c'est ta merde Mais c'est bon Et bien j'ai beaucoup d'admiratrices aujourd'hui C'est sûrement parce qu'aujourd'hui Je vous parle d'un des plus grands mystères de Pokémon C'est dans une petite ville du nom de Rosalia Dans la région de Joto Qu'un très grand secret repose Cette ville peut sembler normale à première vue Mais on y trouve la tour Cendrée Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire Flash info A Rosalia se dressaient deux tours La tour de Cuivre et la tour de Ferraille Renommée Tour Carillon dans les remakes Il y a 700 ans Deux oiseaux légendaires Régnaient sur chacune des bâtisses Sur la tour Ferraille se trouvait O-O Et Lugia se trouvait quant à lui Sur la tour de Cuivre Il y a 150 ans Un terrible orage eu lieu Et foudroya cette dernière Un terrible incendie éclata Et détruisit la tour Qui deviendra par la suite la tour Cendrée Les deux volatiles célestes Prirent la fuite Quand une forte puce écrasa sur Rosalia Éteignant les flammes Et sauvant donc les Rosaliens Quand O-O redescendit du ciel Il constata que trois pokémons avaient péri Il les ressuscita Et leur offrit d'immenses pouvoirs Ces trois pokémons devrarent Raikou, Entei et Suicune Représentant respectivement la foudre Qui s'était abattue L'incendie qui avait ravagé Et la pluie Qui avait stoppé la destruction Bref Ces trois bêtes légendaires Ont donc été créées A partir de trois pokémons morts Évidemment dans les jeux On nous dit pas lesquels Car comme pour la naissance d'Osslet Fallait pas choquer les jeunes Inutile de faire durer le suspense plus longtemps Ces trois cadavres étaient donc Trois cadavres D'Evoli Oui c'est peut-être pas très drôle en fait Bon maintenant Explication Alors pourquoi des Évoli Et pas d'autres pokémons Comme Rookool ou Tarpeau Parce que même si un Tarpeau Devient ultra puissant Il ressemblerait pas à Entei Mais plutôt à ça Penchons-nous d'abord sur la morphologie d'Evoli Évoli est un monstre quadrupède Un mammifère Et plus particulièrement Un caniné Il ressemble plus ou moins à un renard Ou un fennec En grandissant on constate qu'Evoli conserve plus ou moins Ces mêmes caractéristiques Si on suppose que O-O leur donne une nouvelle évolution Encore plus coriace C'est normal de penser qu'il reste encore des mammifères quadrupèdes Donc Voltali garde sa maîtrise de la foudre Et devient un smilodon Pyroli conserve sa puissance de feu Et se réincarne en lion Et Aquali demeure maître de l'eau Se changeant en panthère Ou en loup Les avis sont partagés Le Pokédex nous dit bien qu'Evoli a un code génétique instable Bah ça c'est à cause de O-O Tout ce que je viens de vous dire fait partie de mon premier argument Il en faut plus pour prouver que le trio légendaire provient de trois Evoli Le trio légendaire venant de Rosalia En tant que bon deuxième argument Je dois vous prouver que Rosalia est la cité des Evoli Premièrement c'est à Rosalia qu'on rencontre pour la première fois Léo Léo dans Or Argent Cristal C'est lui qui nous donne un Evoli Deuxièmement à Rosalia se trouve la fameuse salle de danse C'était la danse du chrysacier Parce que dans Pocket Roos On fait des trucs de ouf A Rosalia se trouve la fameuse salle de danse Chaque dresseur de la salle de danse possède Une évolution d'Evoli Étant donné qu'on trouve pas autant de Pokémon de la famille d'Evoli Dans une autre zone du jeu On peut clairement affirmer que Rosalia Et ses alentours Font belle et bien partie de la zone des Evoli Bien que le joueur ne peut en capturer que un Celui de Léo C'est rare que je fasse autant d'explications moi Ok donc je récapitule Ton toit du futur est venu te voir Tout ça pour te dire qu'il fallait que t'arrêtes les podcasts Parce que tout le monde allait te détester C'est sûr que comme ça Ça fait très con Voyager dans le temps N'importe quoi C'est peut-être Dialga Il peut voyager dans le temps Il l'a peut-être amené ici Dialga Personne n'a jamais rencontré ce Pokémon Ouais mais En parlant de Pokémon Qu'est-ce que fout un Carapuce ici ? Oh mais c'est le mien Un Carapuce ? Depuis quand t'as un Carapuce toi ? Je suis officiellement Dresseur de Pokémon Carapuce Montre à Didis qu'on a appris Pistolet à haut Dès demain je pars pour Argenta Récupérez mon premier badge Ça sera sans moi C'est bon quand même ce petit tabac Tiens Didi Je suis désolée pour ta caméra Mais c'est quoi ces coupes de cheveux là ? Tu fais quoi avec ce couteau là ? Eh bah réponds-moi Oh Si t'as encore en vie quand Didi arrive Ce qui m'étonnerait Dis lui que c'est le prochain Sous-titres par Jérémy Diaz